En direct de chez Cyclope, C'est Brown, c'est vous ! Un petit C'est Brown, c'est vous ? Ok, vous n'avez pas le temps ? Je ne sais pas ce que ça veut dire... C'est Brown, c'est vous ! C'est le one, c'est vous ! Là, j'ai tout votre attention ! C'est Brown, c'est vous ! C'est Brown, c'est vous ! Comment allez-vous ? Aujourd'hui, nous sommes en direct de Levallois pour parler d'un phénomène qui fait un tabac. Mais sans tabac. Je parle bien sûr de la cigarette électronique. Et là, j'en ai eu avec le gérant de la boutique Cyclope pour en savoir plus sur ce phénomène. C'est Brown, c'est vous ! What you gonna do ? Là, la question que je me pose, parce que moi j'y connais absolument, mais rien du tout à ce sujet-là, c'est quoi la cigarette électronique ? Qu'est-ce que c'est ? La cigarette électronique, c'est un procédé assez simple. C'est une batterie... On dirait un stylo. Voilà, on dirait un stylo. Donc c'est une batterie sur laquelle on va mettre un réservoir. Voilà, sur la batterie. Et tu charges le réservoir ? Et voilà, on charge le réservoir avec du liquide. Le liquide se transforme en vapeur et ça donne la sensation de fumer comme une cigarette. Je suppose qu'il y a plusieurs saveurs, j'imagine. Exactement. Donc moi, je propose une soixantaine de saveurs. Il faut savoir que comme c'est des produits à base d'arômes alimentaires, on peut reproduire tous les goûts qui existent. Donc il y a vraiment beaucoup de saveurs qui existent. Nous, on a une gamme quand même assez large par rapport aux boutiques concurrentes. Une soixantaine quoi ! Voilà, une soixantaine, c'est pas négligeable. Donc du coup, si éventuellement t'es un peu chimiste, tu te fais un peu tes profs arômes, sherry coke et compagnie, talali, talala... En fait, c'est déconseillé de préparer soi-même ces liquides. Parce que les dosages de nicotine, tout ça, ça peut être dangereux un surdosage. Par contre, rien n'empêche de mélanger les goûts déjà faits entre eux. Voilà, par exemple, coca, cerise, si vous êtes fan de sherry coke, c'est tout à fait possible. Mais alors, là, on a expliqué les saveurs. C'est quoi la tendance saveur à Levallois ? Qu'est-ce qu'ils vendent le plus ? Bah, les gens aiment bien le goût Coca-Cola, Red Bull. Mais les goûts qu'on va majoritairement vendre, c'est quand même le goût tabac ou les goûts menthe. Voilà, parce que le but quand même principal, c'est d'arrêter la cigarette. Est-ce que dès le réveil, vous avez envie de fumer du Coca-Cola ou du Red Bull ? C'est pas forcément... voilà. Donc, les gens prennent plutôt des goûts tabac dans le but du sevrage et d'arrêter la cigarette et de remplacer assez facilement. En fait, en quelque sorte, la cigarette électronique, c'est une thérapie ? Voilà. En quelque sorte. C'est une sorte de thérapie. Donc, c'est un sevrage. On commence avec un taux de nicotine égal aux cigarettes qu'on consomme. Et après, on réduit petit à petit jusqu'à arriver à zéro et après être libre et pouvoir tout arrêter. La cigarette normale, tu peux pas la fumer en public, mais on est plus souple au niveau de la loi pour la cigarette électronique. Comment se fait-il ? Exactement. Parce qu'en fait, la loi de l'interdiction de la cigarette, elle est faite par rapport au fumage passif. Une cigarette, quand tu fumes une cigarette, les gens autour de toi, tu les empoisonnes aussi. Il y a aussi le fait de la combustion. Dans une cigarette électronique, t'as pas de combustion et t'as pas de toxicité au niveau de la vapeur. Donc, les gens qui sont autour de toi, ils ont pas le désagrément de l'odeur et tu les empoisonnes pas non plus. Donc, voilà pourquoi c'est pas interdit. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est vraiment un produit qui est novateur. Exclusivité cyclope, attention. Exclusivité cyclope, voilà. Donc, le système, en fait, c'est une chicha qui est tout à fait normale. Où on va enlever la partie haute, où on va mettre habituellement le charbon, ainsi que le tabac, tout ça. Et on va le remplacer, en fait, par ce système-là. C'est un système. Donc là, on a une batterie, voilà, qu'on pose ici sur la chicha. Premier socle de la fusée. Voilà, premier socle de la fusée. Et en fait, le haut de la pyramide, ça va être le réservoir. Donc là, dedans, on va charger le liquide. Pareil, c'est le même liquide que la cigarette électronique. Donc, tac, on le remplit. Et on va le placer en haut de la pyramide. Tac, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à aspirer. Par exemple, s'il suffit juste que tu emmènes ça chez tes amis, et après, c'est fini, quoi. C'est ça. Donc, on peut la transporter, voilà. C'est plutôt un truc qu'on va garder chez soi, en salon, pour vapoter avec des amis, plutôt que la transporter. Mais voilà, si vous allez chez un ami qui a une chicha normale, vous déplacez juste le triangle, et puis voilà. Et c'est parti, on fait tourner, tout le monde fume, et c'est parti. Le mieux, c'est de fumer sans nicotine. Comme ça, la chicha, on n'a que le plaisir. Et puis voilà. Rendez-vous à la boutique Cyclope, métro à l'intérieur de France, à Levallois. N'oubliez pas, c'est bon, c'est vous, que la bonne étude est avec vous. Merci Patrick, et on va prendre commande et prendre congé avec une bonne cigarette électronique et une bonne chicha. Je te... Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Je me dirais que dans un clip de Assa Broké.